Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, change ta chemise C'est bon ? Demande ! Sérieusement, tu ne t'en souviens pas du tout ? Je ne m'en souviens pas, ça fait un bail. Vraiment ? Tu as choisi Ragini pour prouver que tu as raison. Je n'ai rien à prouver. Ragini, dis la vérité. Tu te souviens quand on est allé à Materane ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu te souviens ? Dis-le à tout le monde, allez, dis-nous. Dis-nous. Erka n'était pas là. Je te l'ai dit, Nachiquette, je ne m'en souviens pas. Erka ? Quand est-ce que Erka est venu à Materane ? Nachiquette, pourquoi tu le crois au mot près ? Ça fait longtemps, alors je ne m'en souviens plus, d'accord ? Ok, d'accord. Si tu ne veux pas me le dire, ne me le dis pas. Ben, en fait, Ragini m'a dit qu'elle pensait la même chose. Quoi ? Elle est venue me voir avec un regard triste, tu sais, et elle m'a dit qu'elle trouvait tes blagues bizarres, en fait, Neil. Je ne les comprends pas, vraiment, je ne les comprends pas. Je souris pour le rendre heureux, tu sais, vraiment. Oui, regarde, elle sourit. C'était une blague ? Une minute, une minute. Attends, docteur Astana. Allô, 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 tu m'entends là ? Il y a un problème de réseau, ici. Oh, ça va, ça va, mais dis-moi, ça se passe bien à l'hôpital ? Bien, bien, parfait, parfait. J'en suis sûr, oui. Le docteur Devika a dû vous rendre la tâche facile. Elle est très efficace. Oui. Qu'importe les responsabilités que je lui donne, elle est accomplie à la perfection. Bon, bref, je... Je... je vais raccrocher, mais tiens-moi au courant. Salut. Salut. Autant, hein ? Pas de signe de pluie. Hum, il y a un problème ? À l'hôpital ? Non, non, c'est rien. Je n'ai pas à m'inquiéter. Docteur Devika s'occupe vraiment bien de tout. Sinon, je devrais surveiller, mais je n'en ai pas besoin. Elle est très efficace, en fait. J'en suis sûre. Bon, bref. Docteur Hamann. Si tu as un peu de temps, tu penses qu'on pourrait parler un petit peu ? Oui, je... je suis disponible. Dis-moi. C'est sur toi. J'espère que ça ne te dérange pas, c'est assez personnel. Je sais ce que tu vas me demander. Tu n'es pas la première. Non, si tu ne veux pas en parler, alors... Non, 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 c'est rien, mais je sais ce que tu veux savoir. Ton frère est impliqué dans cette conversation. Tu dois savoir de quoi je vais te parler, alors. Docteur Hamann, comment te sens-tu ? Je veux dire, tu es amoureux de Ragini et vous êtes fiancée, vous allez vous marier, mais... Quand elle se tient près de Nachiquette, son ex-mari, et qu'elle fait tous ses rituels avec lui, et qu'elle se retrouve même parfois enfermée dans une pièce avec lui, comment tu réagis ? Tu... tu... tu ne te sens pas... tu ne te sens pas mal ? Tu n'es pas jaloux ? Tu... tu... tu n'es pas en colère ? Qu'est-ce que tu crois ? Franchement, c'est impossible de dire ce que tu penses, Docteur Hamann. Je veux dire, je ne comprends pas ce que tu ressens. Bien sûr que je souffre, Pam. Après tout, je ne suis qu'un homme. Je suis un principe dans ma vie. Le principe d'accepter. Je... j'accepte les choses, les gens, et les situations, comme... comme elles le sont. Ça rend... ça rend les choses plus faciles dans la vie. C'est trop compliqué, je n'ai pas compris. Eh bien, j'ai accepté que... Neil et Ragini ont un passé. Un passé qu'ils ne peuvent effacer. J'ai accepté que peut-être leur relation en tant que couple soit finie. Mais qu'ils auront toujours leurs enfants et seront des parents. Un divorce regarde un couple, pas un parent. Donc, d'après moi, accepter est le meilleur remède. Quand une personne accepte la vie, alors sa vie peut commencer. Pardon, mais je t'ai fait un discours. Non, non. Docteur Hamann, c'était parfait. Ça peut paraître un peu stupide, mais je pense que Dieu a arrêté de créer des personnes comme toi. Mais non, arrête. Je n'ai... jamais rencontré quelqu'un comme toi. Jamais. Et je ne pense pas comme toi. C'est peut-être pour ça que je suis triste. Tu peux être heureuse, mais il faut accepter les choses. Mais je ne peux pas l'accepter, Docteur Hamann. Je ne peux pas accepter la relation de RK et d'Evika, ou de le perdre. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je m'enrage toute seule à cause de stupidité. Comment est-ce que j'ai pu penser ça ? Que dois-je faire ? Il n'y a rien que je puisse faire. Rien du tout. Allô, euh... Désolé, j'étais... J'étais avec Dimpy, donc... Donc je n'ai pas pu répondre. Bon, tu connais Dimpy ? Tu sais Dimpy, comment elle est ? Je... Je te rappellerai plus tard, d'accord ? Ok. Euh, mais... Ragini, en fait, je parlais à une amie. C'est juste une amie. C'est... C'est normal. En fait, Dimpy ne l'aime pas trop, donc j'ai dû lui parler. Mais pourquoi est-ce que tu m'expliques tout ça ? Je ne t'ai absolument rien demandé. J'ai juste voulu... clarifier un malentendu, tu vois. Donc j'ai... Pourquoi tu te mets dans autant de... situations qui créent des malentendus ? Ce n'est pas de ma faute. Dimpy ne l'aime pas, donc... Écoute, je... Je dois vraiment... Dimpy n'a pas besoin d'aimer tous tes amis, Karan. Ce n'est pas parce que Dimpy ne l'aime pas que ça veut dire que tu dois arrêter de lui parler. Mais... Ce n'est pas ce que je dis. Tu n'as pas besoin de cacher tes conversations à Dimpy. Parle-lui. Qu'est-ce qui se passe ? Non... Dis-moi ce qui se passe. Dis-lui. Mais Nil, écoute, j'ai reçu un appel d'une fille que je connais. Et Dimpy ne l'aime pas, donc j'étais... Mais... Mais Ragini et... Tu essaies encore de te défendre, c'est ça ? Je ne... Karan, tu essaies de te justifier pour... Mais il n'a pas de quoi se justifier, là. Écoute, c'est son problème. Il parlait juste à son ami, c'est tout. Il n'a pas à se justifier. Oui, mais il est en train de cacher tout ça à sa propre femme. La fille n'aime pas cette fille, donc il est sorti pour lui parler et il a raison. Arrête, Ragini. Tu en fais... Tu en fais tout un pas ta caisse. Non, c'est son habitude. C'est son habitude. Elle peut trouver des problèmes dans toutes sortes de situations et en faire un grand problème. Non, la chiquette, ce n'est pas vrai. Ce qui me pose un problème, c'est quand ta mari commence à cacher des choses à sa propre femme. Mais toi, tu n'y vois pas d'inconvénient. Tu m'as fait exactement la même chose il y a des années. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait, hein ? Dis-moi. Neil. Allez, attends, attends, attends. On ne parle pas de toi, là. Tu ne vois pas qu'elle a utilisé ton problème pour me faire une attaque personnelle. Tu m'attaques, moi. Tu ressors ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi ? La chiquette, je voulais... Non, quoi, la chiquette ? C'est qui, la chiquette, pour toi, Ragini ? Je voulais... Dr. Roman est toute ta vie. Tu es en couple avec lui, maintenant. Votre futur est planifié, maintenant. Tu es passé à autre chose. Qui est la chiquette ? Tu attends quoi, de la chiquette, dis-moi ? Si j'ai raison, j'ai tort avec toi. Et si j'ai tort, tu ne l'oublies jamais. Et je n'y peux rien. Tu vas faire ta vie avec le Dr. Roman. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu n'as plus à me tolérer, Ragini. Tu sais quoi, la chiquette ? Il y a certains souvenirs que je ne peux pas effacer. Et je n'en ai même pas envie. Mais toi, tu ne me laisses jamais m'en souvenir en paix. À chaque fois, tu fais toujours ces choses. Et moi, je commence à... Moi ? Je fais certaines choses ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Réponds-moi, Ragini. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Rien, la chiquette. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien. Tu m'as dit certaines choses. Quelles choses ? Tu caches tes erreurs. Quelles erreurs ? Réponds-moi, allez. Allez. Rien. Hé, Neil, arrête. C'est juste un malentendu, tu sais. Quel malentendu, dis-moi ? Ce n'est pas un malentendu. Elle le fait exprès, c'est tout. Pam ? Pam, écoute-moi, Pam. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, en fait. Je pense quoi ? Tu as juste vu Devika qui... Devika, elle essaie de m'aider à l'essuyer ma chemise et... J'ai vu quoi, hein ? J'ai vu quoi, hein ? Pam, tu es passée devant ma chambre et tu as vu Devika. Qui a enlevé ma chemise et elle... Une seconde, une seconde, RK, arrête. Je ne veux pas savoir ce que Devika te faisait dans ta chambre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne pense pas que tu aies besoin de me le raconter, d'accord ? Pam, s'il te plaît, attends, écoute-moi. Je vais juste te dire qu'il ne s'est rien du tout passé entre nous. J'ai essayé de boire de la carafe, je me suis renversé de l'eau sur la chemise. C'est là que Devika est arrivée et m'a dit qu'elle m'aiderait à l'enlever et tout ça. Je lui ai dit non, mais c'est là que tu es arrivée et tu as pensé qu'on faisait autre chose. Mais en vrai, on ne faisait pas ça du tout. Je sais que tu l'as cru, que tu l'as vue, mais il ne s'est rien passé du tout, Pam. Donc vraiment, il faut... Alors, quoi ? Devika est ta future femme, elle est ta fiancée. Ce que tu fais avec elle et ce qu'elle te fait, RK, comment dire, ça ne me regarde pas du tout maintenant. Ça ne me fait rien du tout. Compris ? Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à te justifier, surtout pas à moi, RK. Je ne pense pas que tu m'as compris. Je ne suis pas ta femme, RK. Je ne suis pas ta femme. Fais ce que tu veux. Non, 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 non. Mais c'est son problème. Il fait quoi ? J'essaie de dire qu'en ce moment, tout va bien, tout va bien avec lui. Il est normal, ok ? Et puis quand ça vient de Suani, il passe d'une démocratie à une dictature. Ça ne se fait pas. C'est son style. Mais le style de ton père gâche mon style. Une minute. Tu viens de dire quelque chose à propos de père ? Oui, oui, on parlait de notre père. Pourquoi tu es toujours contre mon père ? Mais je ne comprends pas ça, Kartik. C'est un malentendu, bébé. Ton père est toujours sur mon dos. Agam, il n'y a pas de malentendu du tout. Il se plaint toujours. Notre père n'est pas une mauvaise personne, il est juste strict. Juste strict ? Il est très strict. Strict comme un dictateur, en fait. Tu veux le virer ? Tu veux qu'on le vire ? Mais si tu le vires, tu dois me virer aussi, c'est d'accord ? Compris ? Elle a tout pris dans le mauvais sens, tu vois ? C'est quoi le problème avec les filles ? C'est pour ça que je suis célibataire. Je ne comprends pas les filles. Hé, Charuc. Sors de ta bulle. Tu es célibataire parce que tu n'as pas essayé. Mais méfie-toi. Un jour, tu seras comme moi. Et je pourrai te parler de filles. Chin. Chin of filles. Ça me pose un problème quand un mari commence à cacher des choses à sa femme. Mais toi, bien sûr, tu n'y vois pas d'inconvénient. Tu m'as fait exactement la même chose il y a des années. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait il y a des années ? Tu ne vois pas qu'elle a utilisé ton problème pour me faire une attaque personnelle ? Pourquoi les mecs sont si partis hauts ? Ils veulent tout en accord avec leurs souhaits. Ils ne prennent l'opinion de personne d'autre. Ils prennent tout comme si de rien n'était. Ils ne prennent rien au sérieux. Que ce soit dans leur vie ou dans leurs relations, ils s'en foutent. Exactement. Ils veulent toujours tout dominer. Parfois, ils sont vraiment à la limite de l'arrogance. Juste arrogant ? Mal élevé, ils sont mal élevés. J'ai toujours faim quand je suis stressée. Je vais prendre un truc. Swanee. Je n'ai même pas pris le temps de lui demander pourquoi elle était en colère. Qu'est-ce qui me prend ? Ragnini. Oui, dis-moi. Je voudrais te parler. Dis-moi, RK. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a l'air de mauvaise humeur. Est-ce que je dois lui parler ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en colère ? Rien. Il y a des gens qui agissent sans prendre vraiment le temps de réfléchir. Ils n'arrivent pas à réaliser que leurs actions les blessent eux, mais aussi les gens autour d'eux. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es battu avec Neil ? Ce n'est pas grave. Allez, dis-moi. De quoi est-ce que tu peux me parler ? Qu'est-ce qui ne va pas, RK ? Laisse-moi deviner. C'est à propos de Devika, c'est ça ? Je suis sûre que tu es là pour me dire que tu n'es pas mentalement prêt pour le mariage. Mais tu as changé d'avis, c'est ça ? T'as la pétoche ? J'ai raison. J'ai raison, RK. Je suis sûre que tu as parlé avec Neil. Il t'a fait un lavage de cerveau, hein ? Votre petite séance de thérapie a duré combien de temps ? Hein ? Il t'a dit quoi ? Que si tu n'étais pas sûre pour le mariage, il fallait juste que tu prennes ton temps. Que tu repousses le mariage et qu'il vaudrait mieux l'annuler, c'est ça ? C'est ce qu'il t'a dit ? Mais non, Neil ne m'a rien dit. Peu importe ce qu'il t'a dit ou pas, RK. Mais regarde-toi ! C'est évident que tu n'es pas prêt à épouser Devika. Depuis que tu t'es fiancée et que le mariage a été annoncé, tu... Regarde ton visage ! Tu as l'air malheureux et inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas, RK ? C'est quoi le problème avec vous, les hommes ? Vous faites la cour aux femmes. Vous leur demandez de vous épouser, vous leur faites des promesses et puis... Dès qu'il faut s'engager, se marier, vous êtes les premiers à vous dégonfler, c'est fou ! Mais c'est quoi ton problème, RK ? Est-ce que tu as peur de te marier ou bien... Tu as quelqu'un d'autre en tête ? Écoute, RK, peu importe la raison, il n'est pas encore trop tard. Dis-moi et j'en parlerai à Devika. Je lui dirai que... Mais RK, je t'en supplie, surtout n'épouse pas quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne choisis pas cette vie. Ce n'est pas beau, c'est la pire des choses à faire, crois-moi. Ce n'est pas ça du tout. Bon, mais alors qu'est-ce qui se passe, RK ? Ton visage nous révèle tout. Et puis après tout, tu es l'ami de Nachiket Kana. Tu vas marcher dans ses pas et tu vas écouter tout ce qu'il te dit. Écoute-moi, RK. Je te dis ça en tant qu'amie et pour ton propre bien. Je connais Devika depuis des années, c'est vraiment une fille très bien. Elle t'aime beaucoup aussi, tu sais. Depuis qu'elle t'a rencontrée, elle n'arrête pas de parler de toi, en fait. Alors, pourquoi es-tu confus ? J'avoue que parfois les femmes peuvent être un peu déraisonnables. Elles peuvent être possessives et peu assurées. Mais je te rappelle que les hommes sont en partie responsables de ceci. Ce que Karan a fait aujourd'hui, si Dimpi l'apprenait un jour, elle serait... Mais il faisait quoi, Karan ? Ce n'est pas grave. Si on en parle, je vais perdre tout mon calme. On va juste se concentrer sur toi, RK. On parle de toi. Écoute-moi, RK. Il faut que tu mettes bien au clair ce qui te perturbe. Et après, tu pourras prendre une décision sur ce que tu veux faire. Mais je t'en supplie, n'épouse pas Devika si tu hésites. Il faut que tu penses à ses sentiments et à sa vie, RK. Tu ne peux pas lui faire ça. Je suis désolée, RK. J'étais frustrée à cause d'autre chose et... Je me suis défoulée sur toi. Je suis désolée. J'aurais dû te demander pourquoi tu étais là... Et de quoi tu voulais me parler. Je ne t'ai même pas donné la chance de parler. Dis-moi. C'est quoi, RK ? Rien, en fait. J'ai eu la réponse que je cherchais, finalement, Ragini. J'étais perturbé et confus, Ragini, mais... Maintenant, je sais, c'est clair. Je vais épouser Devika. C'est bien, RK. Je suis sûre que tu seras heureux avec Devika. J'en suis sûre. Tu viens pas à Mumbai avec nous ? On va prendre un taxi d'ici pour l'aéroport, puis il rentre aux Etats-Unis. Quoi ? Exactement ! Il rentre aux Etats-Unis. Oui, tout de suite. Hein ? Oui, il rentre tout de suite. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il t'a fait pleurer. Notre pauvre sœur. Soigny, ne t'inquiète pas. Tu le reverras plus jamais. Oui, 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 oui. Laisse le sac ! Laisse le sac ! Laisse-le ! Attendez ! Donc, vous étiez tous deux mèches, là ? Toi ? Non ! Non, non, c'était à gamme ! Tu n'as pas à faire tout ce qu'il te dit, ce sont mes frères ! Oui, désolé. C'est bon ! Oh, merci, 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 les gars. Écoutez, les gars, il faut que ce soit clair. Je respecte énormément votre père. C'est juste que j'ai un peu peur de ce style un petit peu fort, c'est tout. Trop chou ! Qu'est-ce que tu fais, Arka ? Pourquoi tu fermes cette porte ? Il faut qu'on parle. Je sais ce que c'est, je sais que tu es perdu et désarmé, tu ne sais pas quoi faire. Je le sais, je sais tout ça. Je te l'ai dit, de ne pas t'en soucier, de ne pas te stresser, Arka. Mais en fermant la porte comme ça, si quelqu'un nous voit comme ça, hein, tes beaux-parents et des vicaces sont là. Ce n'est pas bien, pourquoi tu compliques tout ? Laisse-moi ouvrir la porte. Il n'y a plus de confusion, Pam. J'ai bien réfléchi, tu sais. J'ai pris une décision. Besoin de toi, Pam. Tu n'étais pas là. Quand j'étais seul, Devika était avec moi. Je pensais que je ne pourrais jamais pouvoir aimer de nouveau. Mais elle m'a fait réaliser que c'est possible. Et je suis définitivement tombé amoureux d'elle. Je ne veux pas la blesser. Et... Bon. Pam, tu auras toujours une place. Une place importante, Pam, dans ma vie. Et tu vois, Pam. Tu seras dans mon cœur, mais... Pas dans ma vie. J'étais perdu, Pam. Je ne savais pas jusqu'à maintenant si... Si je voulais être avec toi ou Devika. Je ne savais pas choisir. Mais à ce stade dans ma vie, il fallait que je choisisse l'une de vous. Donc j'ai décidé de faire ma vie avec Devika. Et c'est grâce à Ragini. Elle m'a aidé à voir clairement et qui m'a fait réaliser que je me suis engagé. Engagé complètement. envers Devika définitivement. Et que je ne peux pas la guider. Elle a raison, tu sais. Que tu l'acceptes ou non, Pam, mais... Tu connais bien la situation. Et tu sais... Ce que l'on ressent l'un pour l'autre. Peut-être que nous n'étions pas destinés... à être ensemble. Mais... Mais tout... Tout ce que tu m'as dit... Ces... Ces derniers mois... Et... Tout ce que tu m'as dit depuis que je suis ici. Je sais pas, je n'ai pas d'explication pour tout ça. Mais tu m'as tellement raconté de choses ici. Je me suis laissé emporter. Mais pas tout était faux. Mais comme... Comme je l'ai dit, je suis engagé. Je ne peux pas la blesser. Mais tu n'as jamais... Réalisé que je t'aimais beaucoup, Erka. Tu n'as jamais... Réalisé. Je t'ai attendu combien d'années ? Je t'ai... Attendu pendant combien d'années, Pam ? Je t'ai déclaré... Ma flamme. A plusieurs reprises, j'ai essayé plusieurs fois et tu m'as rejeté. Tu n'as pas une seule fois à tenter... Quoi que ce soit, je t'ai attendu longtemps. Je t'ai attendu. Je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai décidé... De passer à autre chose, Pam. Je n'en pouvais vraiment plus. Je ne peux plus m'échapper... De ma conscience. De mes responsabilités. Et de mon engagement. Pam. Tu as toujours compté pour moi et... On va s'amuser tous ensemble. Hein, Erka ? Bon, monsieur Amman, après notre mariage, faudra que toi et Ragini annonciez la date de votre mariage. Puis on pourra continuer les célébrations. Sans pause. Hein, tante ? Bien, oui. Maman ? Oui, Ragini, nos valises sont faites. On peut partir dès que tu es prête. D'ailleurs, monsieur Chivrage, l'agent de voyage a appelé aussi. Tu lui as bien dit de prendre des billets pour Djungad et Mumbai. Oui. Djungad ? Qui va à Djungad ? Bien, on envoie maman à Djungad pendant quelques jours. En fait, elle ne va pas très bien ces derniers temps. Oui, maman, c'est une bonne idée. Je vais aller parler à monsieur Chivrage et on va s'organiser pour que grand-mère aille à Junagad. Ragini, tu as fait tes bagages ? Oui, presque. Euh, maman, les enfants sont tous prêts ? Oui, ils sont tous prêts à partir. Ragini, tout le monde est là et s'ils ne le sont pas, ils arrivent bientôt. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta meilleure amie se marie et tu n'es même pas excitée ? Erka, parle-lui. Bien sûr que je le suis, Devika. Vraiment ? Voilà, mon ami. Bon, écoute, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On a beaucoup de rituels et les locations sont dispersées. Et, euh, il ne nous reste que cinq jours. La cérémonie du curcuma se passe. Donc, le plus important, c'est que tu restes chez moi jusqu'à... La cérémonie des adieux le dernier jour. Devika. Car après tout, tu as énormément contribué. T'es même responsable. Pour le développement de notre belle histoire d'amour. Je te serai toujours reconnaissante. Karan, c'est l'heure de partir à Mumbai. Je veux dire que j'ai accompli ma mission maintenant. La vie de Nishi et Jignesh s'est remise en route. Il y a encore quelques petits problèmes. Mais je suis sûr qu'ils vont les résoudre. Mais vous allez tous passer... passer chez nous, non ? Bien sûr que oui, on irait où d'autres, tu vois. Et en plus, il n'y a personne d'autre qui veut nous voir ici. C'est évident qu'on viendra. C'est vrai. Bon, et vous restez ? Pour le mariage de Erka, c'est ça, non ? Ouais. Enfin, on rentre après mariage. Oui, je suis désolé. Mais pourquoi ? Raghini et toi, vous êtes battus encore une fois à cause de moi. Et donc voilà, je... Oublie tout ça. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Allez, va faire tes valises. Oui, ça me pose un problème quand un mari ment à sa femme et lui cache des choses. Mais tu n'y vois pas d'inconvénients vu que tu m'as fait exactement la même chose il y a des années. Il y a certains de mes souvenirs que je ne peux pas oublier. Je ne pourrai jamais les oublier. Mais toi, tu ne me laisses pas vivre en paix avec mes souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a ? Papa ? Papa me manque. Papa me manque beaucoup. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Pam ? Yannick, t'a dit quelque chose ? Non. Non, ce n'est rien. C'est... Je me sens juste un peu seule. Et papa me manque. Assieds-toi. Maintenant, dis-moi. Papa n'est pas là, mais moi, oui. Comment veux-tu que je t'aide à résoudre ton problème si tu ne m'en parles pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Je suis une personne normale, Neil. J'ai... J'ai des sentiments comme les autres, tu vois. Non. J'ai été... Amoureuse de quelqu'un une fois dans ma vie. Mais à l'époque, mes priorités étaient très différentes. Ranbir, Suani, Agam étaient très jeunes. J'ai d'ailleurs dédié ma vie à les élever, Neil. J'ai sacrifié ma vie et mon amour pour eux. J'ai tout sacrifié. Je n'ai jamais été ma priorité. J'ai refoulé mes sentiments pendant tellement d'années, tu sais. Mais... J'ai toujours su que... Que quelqu'un... Quelque part... Quelqu'un m'attendrait maintenant. Maintenant que mes enfants sont grands. Donc je me suis dit que... Que je vais finalement commencer à vivre ma vie, Neil. Tu comprends ? C'est pour ça que je suis venue ici pour réaliser mes rêves. Et avant de pouvoir... Déclarer mes sentiments avec cette personne, Neil. Ragini me l'a volé. Pam, écoute, écoute. Elle te fait quoi, Ragini ? Allez, raconte-moi, s'il te plaît. Neil, elle savait pour moi et Erka. Tu ne crois pas qu'elle le savait ? Elle a remarqué qu'il y avait quelque chose entre nous depuis toutes ces années. Elle le savait. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Puis elle a décidé de les présenter, Erka et Devika. De lui faire un lavage de cerveau. Pourquoi Ragini devait lui laver le cerveau ? Pourquoi ? Ok. Pourquoi ? Écoute, écoute. Écoute, Pam. Qu'est-ce que tu disais sur Erka ? Devika et Ragini ? Arrête de pleurer et dis-moi clairement, s'il te plaît. Calme-toi, ok ? Calme-toi. Maintenant, explique-moi clairement qu'est-ce qui se passe, Pam. Je t'ai aimé. Je t'aime toujours. Et je t'aimerai toujours. Mais Devika fait partie de ma vie. Je ne pensais pas pouvoir retomber amoureux et avancer dans la vie. Mais Devika, elle m'a fait réaliser des choses. Elle m'a appris à vivre ma vie. Et c'est grâce à Ragini, elle m'a aidé à voir plus clairement et qui m'a fait réaliser que je me suis engagé auprès de Devika et que je ne peux donc pas la quitter. Je suis allée voir Ragini, personnellement, quand elle a eu des problèmes avec Arrâve. Je te le jure, j'ai partagé sa douleur parce que je suis mère aussi. Donc je peux comprendre que son enfant lui manque. J'ai fait un effort pour être... pour être son amie parce que je la déteste pas. C'est juste parce qu'elle t'avait fait du mal que je lui en voulais. Mais elle m'a fait ça maintenant. Elle a détruit ma vie comme elle avait détruite la tienne. Tu... tu es en train de me dire que toi et Arka est amoureux, c'est ça ? Et il va épouser Devika sous l'influence de Ragini et quitte-te-quitte, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui même, il me l'a dit. Il m'aime, Nil. Il vient juste de me le dire. Ragini, lui, a fait un discours sur l'engagement à lui à laver le cerveau. Donc il va épouser Devika maintenant à cause de ça, tu comprends ? Il me dit tout. J'étais prête à lui dire que moi... Mais... Je suis vraiment désolée de te donner plus de stress, Nil, si tu sais... Non, ça ne te stresse pas, Pam, pas du tout. Je sais que tu as tes propres soucis. Mais... Mais tu... J'ai toujours été sale. Et j'espérais vraiment que Arka me sauverait et qu'il... Mais en fait, c'est de ma faute, Nil. Non, je le sais depuis longtemps, non ? Je sais pour toi et Arka et votre relation depuis longtemps, d'accord ? C'est rare. Alors, pourquoi est-ce que Ragini t'intervient ? Ça ne sert à rien, non ? Reste là. Reste là, Pam. Je reviens, ne t'en vas pas. Nil ! Pourquoi tu as fait ça ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'es pas satisfait de notre dispute ? Tu as commencé la dispute, Ragini, pas moi. Et je n'ai pas vraiment l'habitude de parler du passé. Je parle du présent et d'aujourd'hui. Et je ne tolérerai pas ce que tu as fait aujourd'hui. Quoi ? Tu as fait quoi, alors ? Tu as fait quoi ? Il faut vraiment que je te le rappelle, c'est ça ? Je parle de ce que tu as fait à Arka et de Pam. À Arka et à Pam ? Oui, Arka et Pam. Je parle de lavage de cerveau que tu as fait à Arka. Lavage de cerveau ? Nashi-ket, de quoi est-ce que tu parles ? De quoi je parle ? Tu veux dire que tu ne te souviens pas de ce que tu viens de faire, c'est ça ? Arka était confus par rapport à son mariage et il t'a parlé. Oui, il t'a demandé conseil. Et toi, tu l'as conseillé d'épouser Devika. Tu ne l'as pas conseillé. Tu l'as ordonné de le faire. Je ne lui ai rien ordonné, Nashi-ket. Il est venu me voir, il était un peu perturbé par rapport au mariage. Je lui ai dit que pour clarifier les choses, il faut simplement se vider l'esprit et après, on peut prendre n'importe quelle décision. Cette décision ne l'affecte pas que lui. Et oui, je lui ai dit que Devika était une fille bien, qu'elle le rendrait heureux et qu'il formait un beau couple. Mais ce n'est pas un lavage de cerveau, ça. Pourquoi tu entraînes Pam dans ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne sais pas ? Pam est dans le cœur et l'esprit est la vie de Arka maintenant. Et qu'est-ce que tu veux dire par entraîner Pam ? Elle était toujours là, non ? Elle était, Nashi-ket. Il y a une différence entre été et hé. Éter, ça fait partie du passé, quelque chose qui est terminé. Arka est passé à autre chose. C'est lui qui a demandé Devika en mariage et il va l'épouser. Tu... Je ne comprends pas pourquoi tu essayes d'entraîner Pam dans cette histoire maintenant. Je ne... Je ne crois pas ce que tu es en train de faire, dis-moi. Donc, tu es en train de me dire que tu ne savais pas du tout. Que Arka et Pam sont encore amoureux. Et que c'est pour ça qu'il était confus. Et il est venu te voir pour clarifier la situation. Pour l'aider à choisir entre Devika et Pam. Et tu lui as dit Devika. Je veux dire... Mais qu'est-ce que tu... Mais tu ne comprends rien, non ? S'il épouse Devika, c'est... C'est juste un compromis. Mais tu as pensé à Pam. Tu as pensé si Arka sera heureux. Tu as au moins... Pensé à Devika, j'espère. Elle va épouser un homme qui aime une autre. C'est un désastre. À cause de toi. Tu vas détruire trois vies à cause de... Ta petite manie. Ils seront malheureux à cause de toi, Ragini. Oui. Nachiquette, s'il te plaît, arrête. Erka ne m'a jamais dit qu'il voulait épouser Pam et non pas Devika. Fais-moi confiance. Tu es menteuse, Ragini. Tu mens encore. Pourquoi je mentirais, Nachiquette ? En vrai, si Erka m'avait dit qu'il aimait encore Pam, peut-être que... Peut-être que je... Quoi, hein ? Qu'est-ce que tu aurais fait, dis-moi ? Alors tu l'aurais dit. D'épouser Pam et pas Devika, si je comprends bien. Non, Ragini. Tu n'aurais pas fait ça. Parce que je sais que tu détestes Pam. Tu ne veux pas la voir être heureuse. Nachiquette. Après toutes ces années, c'est vraiment ce que tu penses de moi ? Je n'ai pas de problème avec Pam, Nachiquette. Oui, parfois elle peut être très gentille et d'autres fois elle est très mal élevée et je ne la comprends pas. Mais... Je ne la déteste pas. Mon Dieu, c'est ta sœur. Pourquoi je penserais du mal d'elle ? Je ne te crois pas, Ragini. Je ne te crois pas. Bien, c'est ton problème, Nachiquette. Si tu veux bien me croire, vas-y. Et si tu ne veux pas me croire, eh bien ne le fais pas. Mais le fait est que Erka ne m'a pas parlé de Pam. Et tu sais quoi ? Quoi ? Si Erka est vraiment amoureux de Pam, il aurait dû y penser avant de demander Devika en mariage et de se fiancer avec elle. Je pense que c'est trop tard. Je veux dire, s'il quitte Devika pour Pam maintenant, ce ne serait pas très éthique. Pas éthique. Maintenant, c'est toi qui me parles d'éthique, Ragini. Alors tu as fait ça pour te libérer de ta frustration. Et tu lui as demandé d'épouser Devika. Je le sais. Je comprends, Ragini, vraiment. Tes enfants ont été élevés par Pam. L'amour dont tu les as privés a été donné à Pam. Donc tes enfants ont plus de respect pour elle que pour toi. Et tu ne le supportes pas. Donc on a fait tout ça pour ça. Tu sais quoi, Nachiquette ? Crois ce que tu veux et pense ce que tu veux, je m'en fous. Mais le fait est que Erka ne m'a pas dit qu'il aimait encore Pam. Il est venu me voir, me demander mon opinion et je lui ai donné. Alors maintenant, ce qu'il décide de faire, c'est son choix. Et il fait ce qu'il veut. Nachiquette, je ne sais pas si ce que tu dis est totalement vrai. Mais en ce qui concerne Erka, je pense qu'il aime vraiment Devika et il tient à elle. Il veut épouser Devika. C'est vraiment un but de ta personne, Ragini Patel. Maintenant, tu décides ce que veut Erka. Et tu vas décider ce qu'il va faire. Veux-tu que tout le monde marche à ta façon ? Et toi, tu veux que Erka épouse Devika, tout simplement. Et tu veux ta revanche contre Pam en plus de ça. Bon, d'accord. Imaginons pendant une minute que je tiens vraiment à imposer mes voeux et ma décision sur Erka. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que Erka t'a dit qu'il était encore amoureux de Pam et qu'il voulait l'épouser elle et pas Devika ? Je n'ai pas besoin de qui que ce soit qui me le dise, Ragini. Oui, je sais très bien à quel point Erka aime Pam. Pam est son premier amour. Erka a refoulé ses sentiments pour Pam pendant des années. Erka n'est pas le genre de personne à laisser tomber quelqu'un qui l'aime depuis des années pour une autre. Si c'est le cas, alors je vais convaincre Devika que ce mariage n'est pas une bonne idée. Mais je sais que ça ne va pas se passer. Parce que je sais que Erka aime vraiment Devika. Il est heureux avec elle. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter, Nachiquette, et laisser les gens oublier leur passé ? Leurs priorités peuvent changer. Les priorités changent, Ragini, mais pas les sentiments. Quand on est faux amoureux, c'est impossible d'oublier cette personne. Demande-toi. Tu m'as vraiment oublié, moi ? Tu as oublié mon amour pour toi ? Et ta comédie d'avancer avec Dr. Hammond, je crois que je n'ai pas vu ça. Ce n'est qu'un compromis.